Alors, la notion de polynome minimal qu'on n'avait pas vue. Alors, on parle de polynome minimal, on en a besoin pour, on décode, formule les codes BCH. On va faire quelques exemples, vous allez voir. Donc, on appelle un polynome minimal associé à une racine de CG2P, c'est le polynome non nul de plus petit degré qui a bêta comme racine. Et ce polynome minimal, il a un nombre de racines distinctes et il est irréductible. Alors, une propriété importante, c'est la suivante. Vous voyez, si bêta est racine de mx, alors bêta carré, bêta 4, bêta 8, on le montre, sont aussi les racines du polynome. Bien sûr, jusqu'à arriver avec, on fait bêta, vous voyez, bêta 2, bêta 4, bêta 8. À un moment donné, on va retomber sur bêta puissance 2P moins 1. Lorsqu'on arrive à bêta puissance 2P moins 1, on revient au départ, parce qu'on a la condition modulo, vous voyez, puis on revient à bêta en fait. Lorsque bêta, par exemple, est élevé puissance, si on est dans CG2,3, bêta puissance 7, on retourne à bêta. Bêta puissance 15 pour CG2 puissance 4, on retourne également à bêta. De façon plus générale, quand vous avez, vous voyez, si vous avez un polynome, ça, ça peut être plus général. Bon, ça peut servir, je ne sais pas si on aura trop d'occasion. Cette propriété-là, le fait que si bêta est racine, alors bêta carré, bêta 4, etc., bêta 8 sont aussi des racines, ça vient du fait que quand vous êtes dans l'ensemble des polynomes à coefficient dans un CGP avec une caractéristique P, vous voyez, donc si on considère, vous voyez, alors, si on considère le CG de manière générale P de X, X, donc ça, ce serait l'ensemble des polynomes, c'est comme ça qu'on note l'ensemble des polynomes. AQF dans CGP, dans CGP, voilà, donc nous, le P ici, dans ce que j'ai développé là, vous voyez, petit P égale 2, d'accord, mais il se peut que le petit P égale 3, etc., on peut, on n'est pas obligé, vous voyez, de rester dans CG2 à la puissance P. On pourrait se placer dans un corps, de manière générale, P puissance N, vous voyez, donc avec une caractéristique qui n'est pas forcément 2. Donc, pour nous, la caractéristique va être 2, mais ensuite, voilà, cette propriété, elle est vraie également si la caractéristique est différente de 2. Voilà, donc si je considère les polynomes à coefficient dans CGP, si, voilà, si vous préférez, vous pouvez vous dire le P vaut 2, donc c'est des coefficients, des polynomes avec des coefficients qui valent 0 ou 1. Dans ce cas-là, s'il y a un polynome P, qui a ses coefficients dans CG2F, il a la propriété suivante, en fait, vous avez un... Vous avez P, voilà, si vous avez P, le P de X P vaut P de X à la puissance P. Donc, du coup, vous voyez, si vous avez une racine d'alpha de CGP, alors alpha carré est aussi racine. Vous voyez, donc, du coup, si vous avez P de X, vous voyez, P de X qui est égal à 0, vous avez donc aussi P de X2, XP, qui est égal à 0. Voilà, donc si vous avez une racine alpha, on va l'appeler plutôt alpha, vous voyez, qui est racine. Alors, alpha puissance P est également racine. Alors, ça vient de propriété, vous voyez, vous faites la formule du binome de Newton et vous retrouvez cette propriété. Voilà, ce qui veut dire que, vous voyez, de manière générale, si alpha est racine, si les coefficients sont dans CG2P, si alpha est racine, alors alpha P est racine, alpha P carré est racine, alpha, donc P au cube est racine. Vous voyez, on va les prendre toutes distinctes. Vous voyez, jusqu'à arriver, on ne va prendre que des racines distinctes. Alors, vous voyez, ici, nous, on reste dans le cas particulier où P est égal à 2. Vous voyez, où les coefficients du polynome minimal vont être dans le corps de base CG2P. Et donc, dans ce cas-là, vous voyez, on prend des… Bon, bêta, c'est une racine du polynome. Et si elle est racine, alors bêta carré, bêta puissance 4, bêta 8, etc., sont aussi racines. Voilà, donc le nombre de racines. Alors, on va prendre, pour former ce polynome-là, un mix minimal de la racine alpha ou bêta. Là, on ne va prendre que des racines qui sont distinctes. Et du coup, le nombre de racines totales distinctes vous donne le degré du polynome minimal. Voilà, alors on peut voir comment on calcule ce polynome minimal. Alors, il faut savoir que si vous avez donc une racine alpha, si on considère une racine alpha d'un polynome primitif, donc d'un polynome qui va générer intégralement un corps, le polynome minimal associé à une racine primitif, ce sera justement ce polynome primitif. On va voir que le polynome minimal associé à alpha est un polynome primitif. Alors, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que si je prends une racine quelconque alpha, bon, alors si je reste, moi, dans CG, je me replace, donc ça, c'est la formule générale, et si je me replace dans CG de P, je me replace dans le corps ici CG de P. Alors, faites attention, le P, ce n'est pas le petit P de la caractéristique. Ici, j'aurais dû mettre un Q ici pour que ce soit plus clair, pour ne pas confondre avec le corps d'extension. Donc là, mettez plus tôt. Oui, justement, monsieur, parce qu'en haut, vous avez dit P est égal à 2. Voilà, P est égal à 2, donc mettez plus tôt la formule, c'est ça. Vous voyez, quand vous êtes dans un corps d'extension, de manière générale, vous voyez, ici, on se place dans CG. Voilà, on va se placer ici. De manière générale, vous voyez, on se place dans CG Q à la puissance N, avec une caractéristique, vous voyez, la caractéristique du corps, c'est la propriété plus générale que P égale 2. La caractéristique du coup, de manière générale, est égale à Q. Donc, si on considère l'ensemble des polynômes à coefficient dans CG Q, voilà, j'ai la propriété P de X de Q. Ça se montre assez facilement, mais bon, on ne voit pas le… Il faut quand même faire un petit peu d'algèbre des corps finis, mais bon, ce n'est pas très difficile à montrer. On peut montrer que P, le polynôme de la variable X à la puissance Q, est égal à ce polynôme-là, puissance Q. Donc, si P de alpha est racine de P, donc si P de alpha est égal à zéro, alors P de alpha puissance P est aussi racine du polynôme. Donc, on peut se dire qu'aussi, si je fais P de alpha, vous voyez, je refais P de alpha puissance P, donc je vais avoir P de alpha P2, etc. Tout ça, ça va être des racines de mon polynôme P de X, un coefficient dans CGQ. Donc là, j'ai ici, vous voyez, j'ai plutôt Q qui est égal à 2. Ça va être plus clair comme ça. La caractéristique, bon, 2, Q est égal à 2. Voilà, on est dans ce contexte-là. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que si je prends une racine bêta, bêta carré, bêta 4, bêta 8, etc., ce sont aussi des racines dans un corps CG2P. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que ces racines vont toutes être distinctes jusqu'à ce qu'on arrive, vous voyez, avec la règle du modulo, on retrouve le bêta, on les prend toutes distinctes entre elles. Si le bêta est une racine primitive, c'est-à-dire qu'elle génère l'intégralité du corps CG2P, on va retrouver, en calculant le polynôme minimal, on va retrouver le polynôme primitif, c'est-à-dire le polynôme qui permet de trouver tous les éléments, toutes les classes, si vous voulez, de notre corps fini. Ce qu'il faut remarquer aussi, c'est que, vous voyez, comme α2, α4, α8, etc., sont racines, c'est qu'un polynôme minimal d'une racine qui n'a pas une racine en commun avec ses racines, alors ces racines-là, on appelle ça, oui, ça aussi, ces racines, on appelle ça les racines conjuguées, vous voyez ? Toutes ces racines-là, distinctes, ce sont les racines, je ne l'avais pas marqué ici, mais ça s'appelle les racines conjuguées de bêta. Vous voyez, elles marchent avec bêta, si bêta est racine, alors bêta carré, etc., bêta 4, sont aussi des racines. Alors, ce qu'il faut remarquer également, ça nous servira, c'est que, vous voyez, on a bêta, bêta carré, bêta 4, etc., qui sont des racines. On peut se dire que si on prend bêta au cube, bêta au cube, ce n'est pas une racine conjuguée, puisqu'on a bêta, bêta carré, bêta 4, etc., bêta au cube n'est pas une racine conjuguée, donc les racines conjuguées de bêta au cube ne seront pas communes avec les racines conjuguées de bêta, c'est-à-dire que le polynôme minimal associé à bêta, il n'aura aucune racine en commun avec le polynôme minimal qui est associé à bêta au cube. Est-ce que vous le voyez, ça ? Vous voyez, si on se place entre les deux, par exemple, même si je prends un bêta 5, un bêta puissance 5, le bêta puissance 5, le polynôme minimal associé à bêta puissance 5, il n'aura aucune racine en commun avec le polynôme minimal associé à bêta et le polynôme minimal associé à bêta cube. Donc, ça, c'est important. Ça veut dire que si je fais ensuite des produits de polynômes minimaux associés à, par exemple, alpha, alpha cube, alpha 5, alpha 7, etc., je vais avoir un polynôme qui n'a que des racines distinctes. Attendez, j'ai un souci. Excusez-moi, j'ai un aspirateur qui est automatique, qui s'est mis en route tout seul. Là, c'est terminé. Voilà. Donc, ça, c'est important. Je répète ce que j'ai dit. Donc, si vous prenez les racines conjuguées d'un bêta ou d'un alpha dans un corps fini CG2 puissance P, les racines conjuguées vont vous donner le polynôme minimal associé à alpha. Donc, ces racines dans un CG2 puissance P, un corps de caractéristique 2, elles sont toutes distinctes. Excusez-moi, monsieur. Donc, si je prends alpha cube... Mais c'est quoi alpha, c'est quoi bêta ? Alors, alpha, c'est une racine d'un polynôme, c'est-à-dire que c'est un élément du corps. Vous voyez, le alpha ou le bêta, ce sont des éléments du corps CG2 P. Vous voyez ici, mon bêta, par exemple. Bêta est un élément du corps CG2 P. Si je travaille dans un corps fini de caractéristique 2, bêta est un élément du corps CG2 P. On va calculer ce qu'on appelle le polynôme minimal. Vous voyez, c'est une définition. Alors, c'est en rapport avec les polynômes cyclotomiques, alors des choses mathématiques que je ne peux absolument pas développer parce que ce serait très compliqué de le faire en si peu de temps. et puis pour la plupart, vous n'avez jamais fait ce niveau d'algèbre-là. Si vous voulez, on peut s'y intéresser. Ça pourrait être intéressant, mais il faudrait passer beaucoup de temps. Ça pourrait être un travail que vous pourriez faire si ça vous plaît, mais on ne peut pas en dire beaucoup plus. Mais ces polynômes minimaux vont nous permettre ensuite de calculer le polynôme générateur d'un corps de type BCH. C'est pour ça qu'il faut en parler. La seule chose qu'on peut dire, c'est que bêta, on travaille dans un corps d'extension CG2 P, de caractéristique 2. Le sous-corps, le corps de base pour les coefficients, c'est CG2. Bêta, c'est un élément de CG2 P. On a vu que le corps CG2 P, on pouvait l'obtenir à partir d'un élément primitif de CG2 P par des puissances successives. Si les puissances successives décrivent tout l'ensemble, on a un élément générateur ou un élément primitif. Si l'ordre de l'élément, c'est ici 2 puissances P moins 1. On considère un élément de bêta et on va calculer ce qu'on appelle le polynôme minimal de bêta, bien sûr à coefficient dans CG2. Ce polynôme, on montre que si bêta, alors le polynôme pour l'instant, on ne l'a pas calculé, on va l'appeler le polynôme associé minimal associé à bêta, on l'appelle m de x. Si bêta est racine, donc le polynôme associé minimal associé à bêta, bêta est donc racine de son polynôme minimal, donc on a m de bêta qui est égal à 0, on peut prouver que, du coup, avec cette propriété-là, qui est générale et qui s'applique dans un corps de caractéristiques différents de deux, que bêta carré, bêta, bêta carré, bêta puissance 4, bêta puissance 8, bêta puissance 2 à la puissance vert est aussi racine de ce polynôme minimal. Le polynôme minimal, ça va être le polynôme associé à bêta qui comporte toutes ces racines distinctes, des racines distinctes associées à bêta, on appelle ça les racines conjuguées, et donc ce polynôme minimal associé à bêta, ça va être le produit des monômes x plus bêta, facteur de x plus bêta carré, jusqu'à x plus bêta puissance 2 puissance vert, avec toutes les racines distinctes. Ce polynôme-là, il n'a que des racines distinctes et il a bêta, puisque c'est le polynôme minimal associé à la racine bêta, et il a bêta également comme racine. Ce qu'on peut remarquer, c'est que comme bêta, bêta carré, jusqu'à bêta puissance 2R sont des racines distinctes, vous voyez, si on prend un bêta cube, vous voyez, là, j'ai bêta, donc bêta carré, bêta 2, bêta 4, etc. Donc ça, c'est les racines conjuguées, donc du polynôme mx, on va l'appeler le polynôme m1, et vous voyez que si je place une autre racine ici, entre bêta 2 et bêta 4, j'ai un bêta cube. Et bêta cube n'est pas une racine commune avec les racines conjuguées de bêta. Donc bêta cube n'est pas une racine du polynôme minimal m1x. Donc jusque-là, vous devez comprendre. Donc je vais pouvoir associer également un polynôme minimal à bêta cube. Ce polynôme minimal associé à bêta cube, il n'aura aucune racine en commun avec le polynôme minimal qui est associé à bêta. Et comme bêta cube est racine d'un autre polynôme minimal, que je vais appeler par exemple m3, parce que j'ai mis un cube, les racines conjuguées de bêta cube, ça va être bêta cube au carré, bêta cube puissance 4, etc. Elles vont être racines de m3x, du polynôme minimal associé à bêta cube. D'accord ? Donc vous voyez que m1x et m3x n'auront aucune racine en commun. Donc ça, c'est intéressant. Et je peux me dire ensuite, j'ai bêta 4, pourquoi pas prendre bêta 5 ? Et bêta 5, c'est pareil. Bêta 5, ce n'est pas une racine commune avec m1x, ce n'est pas une racine commune non plus avec m3x. Donc les racines conjuguées de bêta 5 vont être les racines du polynôme minimal associées à bêta 5 qui n'auront aucune racine en commun avec m3 et avec m1. Donc là, je vais avoir bêta 5 carré, bêta 5 puissance 4, etc. Alors là, n'oubliez pas que je suis dans le corps d'extension CG2P et que je travaille les coefficients de mes polynômes minimaux vont être dans CG2. On peut le généraliser ensuite qui est en corps d'extension CGQ ou P, voilà, Q à la puissance n. Ça va fonctionner aussi avec une caractéristique différente. Si bêta est une racine primitive de CG2P, c'est-à-dire que si bêta décrit l'intégralité du corps d'extension, alors le polynôme minimal qui va lui être associé est un polynôme primitif de CG2P. Est-ce que vous suivez à peu près Est-ce que vous ne comprenez rien à ce que je dis ? On va faire des exemples. Moi, franchement, je n'ai rien compris, monsieur. Vous n'avez rien compris ? Si vous voulez, derrière, il y a des maths compliquées, en fait. Moi, ce que je peux vous dire simplement pour l'instant, c'est assez abstrait, c'est que… Peut-être avec un exemple. Voilà, avec un exemple, vous allez voir, vous allez mieux comprendre. Ce qu'on peut dire, en fait, c'est que c'est une définition. On appelle polynôme minimal associé à alpha, le polynôme qui va voir pour racine alpha et qui aura pour autre racine, toutes ces racines conjuguées. Ces racines conjuguées alpha, ce sont alpha carré, alpha puissance 4, alpha puissance 8, etc. On fait en sorte que toutes soient distinctes. D'accord ? Voilà. Alors, vous voyez, on va… Monsieur ? Oui, je vous écoute. S'il vous plaît, je vous laisse en voir, le P représente quoi ? Alors, ici, le P… C'est une variable ? C'est un entier. Vous voyez, ça peut être CG2. Ça veut dire que c'est un corps d'extension sur le corps de base CG2. C'est-à-dire que le CG2 puissance P va être constitué par tous les PUPLAY de bits, c'est-à-dire les combinaisons possibles de P bits. Monsieur, si on prend l'exemple de P égale à 3, on sera dans les exemples passés. On va le faire. On va faire avec P égale à 3. Nous, on va faire avec P égale à 3 et P égale à 4. Pour l'instant, on a travaillé dans ces corps-là. Vous voyez, dans CG2.3 et on a travaillé dans CG2 puissance E4. Donc, on va rester dans ces corps-là. C'est-à-dire que le P, pour nous, on a les petits exemples pour en faire. Il vaudra 3 ou 4. D'accord ? Monsieur, alpha n'est pas un… On ne peut pas être alpha… Alpha… Il n'y a qu'une racine. Il n'y a qu'une racine. C'est un élément de CG2P. En fait, ce qu'on va chercher, c'est le polynôme minimal associé à alpha. D'accord ? Donc, ce polynôme minimal associé à alpha, ça, c'est une définition. Il a pour racine alpha. Donc, M de alpha est égal à 0. Et ce polynôme-là, il a aussi pour racine beta carré, beta 4, etc. D'accord ? D'accord. Alors, on peut dire que le polynôme qu'on va avoir, il ne va pas être primitif. Alors, ici, vous allez voir qu'un polynôme minimal associé à alpha, il est primitif. C'est-à-dire qu'il est capable, par des divisions successives de polynômes à coefficient, pour nous, dans CG2, de générer tous les restes qui constituent, toutes les classes, si vous voulez, qui constituent le CG2P. Si on dit qu'un polynôme, il est primitif, alors il n'aura pas le 1 ni le 0 qui n'étant une solution, une racine. Voilà. Et dans le… Ah, d'accord. C'est bon. Voilà. Et vous allez voir qu'il n'a aucune… Et les propriétés, elles sont en… Ce qu'on peut montrer, vous allez voir, c'est que lorsqu'on travaille dans un corps de type CG2P, qu'on fait des opérations sur les coefficients des polynômes dans CG2, le corps de base, vous allez voir que tous les coefficients des polynômes minimaux valent 0 ou 1. Voilà. Et donc, on va se servir de ces polynômes minimaux ensuite pour faire des polynômes générateurs un peu plus complexes que les polynômes générateurs qu'on a faits pour les simples codes cycliques. C'est pour ça que je vous en dis de moins. Alors, après, toutes les propriétés, le fait que les coefficients soient de 0 ou 1, ça vient du fait que, en fait, ces polynômes-là, ce sont des… Généralement, des facteurs de polynômes cyclotomiques. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de polynômes cyclotomiques quand vous avez fait des maths. Ce sont des polynômes qui ont pour racines les racines énièmes primitives de l'unité dans C, dans l'ensemble des complexes. Et ensuite, en fait, on peut… Ces polynômes qui ont des racines primitives énièmes de l'unité dans C, en fait, on peut faire en parallèle avec nos polynômes à nous à coefficient dans Cg2. Voilà. Et là, tout ce qu'on fait là, ça prend un sens. Mais bon, ça ne demande rien d'un développement mathématique qui est un peu assez lourd. Voilà. Et donc, en tout cas, vous voyez, parmi les propriétés intéressantes de ces polynômes minimaux, c'est que vous allez voir, lorsqu'on est dans Cg2p, ils ont des coefficients qui valent 0 ou 1. Vous voyez les racines, par exemple, associées à un alpha. On a alpha, alpha 2, alpha 4, etc. Et vous allez voir, quand on fait les opérations, on va trouver des coefficients du polynôme qui valent 0 ou 1. Alors, regardez, on va faire un petit exemple, on voit l'exemple qu'il y a dans le polier, la page 16. Donc, hop, j'enlève tout ça. Voilà, et on va faire un petit exemple. Alors, regardez, on va considérer Cgp, donc le petit exemple, on va le détailler, vous allez voir. on part dans Cg2p3, le corps d'extension. On a vu qu'un polynôme primitif de Cg2p3 valait Q, le polynôme primitif de ce corps-là qui le décrit complètement. on avait Q2x égale x3 plus x plus 1. Alors, vous voyez, regardez, je considère une racine de Q2x, je l'appelle alpha. Vous voyez, donc le Q2 alpha, la racine du polynôme Q2x, Q2 alpha égale 0. La première chose que je vais faire pour donner un exemple, je vais chercher les racines primitives, le polynôme minimal associé à alpha. Je note donc un mix égale polynôme minimal associé à alpha. Je vous rappelle que comme Qx est générateur du polynôme, le alpha est générateur également du polynôme, c'est-à-dire qu'on peut dire que le Cg2p est constitué de alpha puissance 0, alpha 1, alpha 2, alpha 2 jusqu'à alpha 7. Si je travaille, vous voyez, avec une racine primitive de Cg2, 3. Elle est primitive parce qu'elle est racine d'un polynôme primitif. Voilà, alpha 6, excusez-moi. Lorsqu'on fait alpha 7, on a alpha 7 plus 1 égale 0. Donc, on travaille modulo dans ce corps-là, modulo alpha 7 plus 1. Alors, regardez, je vais essayer de calculer, de chercher un mix. Donc, un mix va voir pour racine, on a dit un mix aura pour racine alpha, on a dit alpha carré, alpha puissance 4, et après, on pourrait aller jusqu'à alpha puissance 8, mais alpha puissance 8, ça vaut alpha, d'accord ? Avec le fait que alpha puissance 7 est égal à 1, puisque les opérations, pour rester dans le corps sur alpha, sont telles que alpha puissance 7 est égal à 1, d'accord ? Alors, donc, alpha, ça ne fait pas partie des racines conjuguées. Donc, alpha, alpha 2, alpha 4, ce sont des racines conjuguées. Alors, vous voyez, une des propriétés remarquables, c'est que, lorsque je vais former, vous voyez, je vais faire un mix, alors égale x moins alpha, facteur de x moins alpha 2, facteur de x moins alpha 4, alors moi, plutôt que de mettre le moins, bon, c'est des racines, il faudrait mettre un moins, je mets un plus, puisque la soustraction et l'addition, c'est la même chose lorsqu'on est dans CG2. Je vous rappelle que le corps de base, ici, dans lequel on va faire les opérations, le corps de base, c'est CG2, d'accord ? Moi, je préfère mettre un plus, ici. Voilà, mais libre à vous, mettre autre chose qu'un plus, si vous voulez. Alors, regardez, je développe. Donc, ça me fait du x2, ici, plus x facteur de alpha, plus alpha carré, au milieu, et ensuite, plus alpha au cube, d'accord ? et facteur ensuite de alpha x plus alpha puissance 4. Alors, si on continue à développer, vous voyez, ça vous fait du x cube, plus alpha carré x carré plus x carré alpha plus alpha 2. plus ensuite x carré plus alpha 5 plus alpha 7, non, alpha 6. Alpha 6, je fais alpha 4, facteur de alpha plus alpha 2. Voilà, et ensuite, vous avez du alpha cube multiplié par x plus, vous voyez, vous retrouvez avec du alpha. On a fait alpha fois alpha 2 fois alpha 4. On se retrouve avec 1. Vous voyez, donc, on voit que le produit des racines conjuguées, à priori, il va toujours donner 1. Vous voyez une particularité ici. Je me retrouve avec du alpha 7 et alpha 7, d'accord ? Alors, ensuite, j'ai d'autres propriétés. Je sais que, alors, donc, à priori, ça, c'est un mix. je sais également que alpha cube, regardez, j'ai alpha cube. On va le mettre ici, peut-être, c'est plus clair. Comme alpha et racine, on a pris, vous voyez, pour chercher un premier polynome minimal, on a pris une racine. Je vous rappelle un petit peu ce qu'on a fait, pour essayer d'être un peu plus clair. On est parti de Q de x égale x3 plus x plus 1. On travaille dans CG de 3. Et on a comme corps de base, le corps CG2. Voilà, donc alpha et racine. Donc, alpha cube, on a alpha cube, ici. Alpha cube plus alpha plus 1, qui est égal à 0. Je vais me servir de ça. Je vais l'écrire ici. Alpha cube plus alpha plus 1 égale 0. Du coup, comme je suis dans CG2, ça me donne également, alpha cube égale alpha plus 1. D'accord ? Jusque-là, ça ne va pas trop poser de difficultés. J'ai du x cube. Ici, je me retrouve avec du alpha 4. Le alpha 4, c'est du alpha 2 plus alpha. D'accord ? Alpha au cube fois alpha, ça fait alpha carré plus alpha. Et dans la parenthèse, vous voyez, donc ici, j'ai du x2. Je vais laisser comme ça, x2 facteur de alpha plus alpha 2. Ce qui m'embête plutôt, ensuite, j'ai du alpha 5. Vous voyez ? Alpha 5. si je pars de cette égalité-là, vous voyez, j'ai alpha cube. Si je fais alpha 4, alpha 4 vaut alpha 2 plus alpha. Et alpha 5 vaut alpha au cube plus alpha 2. mais comme alpha au cube vaut alpha plus 1. Alpha 5 vaut alpha 2 plus alpha plus 1. D'accord ? Voilà. Et donc, alpha, on va en profiter pour faire alpha 6. Alpha 6 vaut alpha cube plus alpha 2 plus alpha. Alpha cube vaut alpha plus 1. donc alpha 6 vaut alpha plus 1 plus alpha 2 plus alpha plus 1. D'accord ? C'est OK ? Tout le monde ? Alors, vous voyez, donc on fait ça. On remplace ensuite là ici le x. J'ai alpha 5 qui vaut alpha 2 plus alpha plus 1. et j'ai alpha 6 qui vaut alpha 2 plus 1. Et ensuite, j'ai alpha cube ici. Alpha cube vaut alpha plus 1. Multiplié par x, on a dit qu'alpha 7 valait 1. Puisque alpha 7 plus 1 vaut 1. Puisque la racine alpha est primitive, son ordre vaut 1. Alors, tout de suite, je vous dis qu'on aurait pu ne pas, on aurait pu ne pas connaître le polynome caractéristique. C'est-à-dire qu'on aurait pu dire simplement alpha 7 est égal à 1. A partir de là, alpha 7 est égal à 1. Donc, si alpha 7 est égal à 1, alpha est un élément générateur de CG2P. On aurait pu calculer avec cette propriété-là. On aurait pu essayer comme ça de calculer tous les alpha avec cette propriété-là. Et puis après, on aurait pu déduire du coup le polynome minimal qui est aussi un polynome primitif. associé alpha. Donc, vous voyez, je fais ça. S'il vous plaît. Oui. Pour alpha 4 fois x², il est où ? Alors, je n'ai pas... Là, j'avais un... Par contre, j'ai le petit x². Je l'oubliais juste ici. C'est ça qui vous gêne ? Oui. Voilà. Merci. On l'a effectivement. Maintenant, on va factoriser. Vous voyez, donc x². Dans x², j'ai alpha 2 plus alpha plus alpha et plus alpha 2. Voilà. Je factorise ensuite les x. x, j'ai alpha 2 plus alpha plus 1 plus alpha 2 plus 1 et plus alpha plus 1. Donc, il y a pari que c'est plus 1. Alors, maintenant, on simplifie un petit peu. Alpha 2 plus alpha 2, ça fait 0 puisque alpha 2 facteur de 1 plus 1, on est dans ces g2, ça fait 0. Ici, g0 aussi. Et vous voyez, ici, alpha 2 plus alpha 2, ça fait 0. Alpha plus alpha, ça fait 0 aussi. 1 plus 1, ça fait 0. Il vous reste, vous voyez, qu'on retrouve le polynôme, vous voyez, le mix, puisqu'on est parti de l'élément primitif, un mix vaut x³ plus x plus 1. Vous voyez, on retrouve qu'en partant d'une racine primitif qui décrit l'ensemble du corps par ses puissances, donc une racine d'ordre 2 à la puissance p-1, donc ici, d'ordre 7. Donc, elle est primitive et le polynôme minimal qui lui est associé, c'est un polynôme primitif, donc capable, par la division qui y a, vous voyez, de décrire toutes les classes de ces g de 3, de x. Voilà, alors, regardez, maintenant, si je prends alpha cube, toujours alpha, je prends, je considère alpha cube. On considère alpha cube et vous voyez, on va chercher ces... Alors, alpha cube, vous voyez, elle n'est pas... ce n'est pas une racine, n'est pas une racine conjuguée. Vous voyez que ce n'est pas une racine conjuguée de alpha. Parce qu'alpha, pour racine conjuguée, alpha 2, alpha 4, alpha 2 à la puissance 2 puissance r. Ce n'est pas une racine conjuguée. On a 2 alpha. et du coup, les racines conjuguées de alpha cube, il n'y en aura aucune commune avec les racines conjuguées de alpha. Est-ce que ça, vous le comprenez ? Vous voyez, je prends les racines conjuguées de alpha cube. Est-ce que vous pouvez répéter, monsieur, s'il vous plaît ? Que alpha cube, vous voyez, si je prends alpha cube, toujours alpha, c'est ma racine génératrice de CG2, 3 que j'ai prête au départ. Les racines conjuguées de alpha, on a vu que c'était alpha, alpha carré, alpha 4. Ces racines conjuguées sont racines du polynome minimal associé à alpha, à un mix qu'on a calculé. Et maintenant, au lieu de considérer alpha, je considère alpha cube qui est un autre élément de CG2, c'est un autre élément qui constitue CG2, 3. Et vous voyez que alpha cube, ce n'est pas une racine conjuguée. Donc, ce n'est pas une racine conjuguée de alpha. Donc, aucune des racines conjuguées de alpha cube ne sera en commune avec les racines conjuguées de alpha. Vous voyez, en prenant les racines conjuguées de alpha cube et en regardant avec les racines conjuguées de alpha, j'ai 6 racines distinctes. D'accord ? Et les racines conjuguées de alpha cube vont me permettre de calculer le polynome minimal associé à alpha cube. D'accord ? Monsieur, alpha, ça vaut combien ? Alpha, c'est une racine, vous voyez ? Alpha, c'est simplement une racine primitive de CG2-3. Vous voyez, on est parti de là pour construire le corps. On a dit, on considère une racine. Alors, si ça vous… Vous voyez, vous avez la condition ici pour rester dans le corps. Vous voyez ? Vous avez compris, on est dans un corps fini. Oui, mais est-ce qu'elle existe ? Est-ce qu'elle existe ? Les opérations doivent être des opérations internes. Est-ce qu'un corps, vous avez des notions un petit peu d'ensemble ou pas du tout ? Oui, oui. Vous avez l'air de savoir un petit peu. Encore, c'est une structure d'anneaux un petit peu supérieure, c'est-à-dire que vous avez un groupe, il a une structure de groupe pour l'addition, il a une structure de groupe pour la multiplication, la multiplication est distributive par rapport à la première loi et ensuite, du coup, vous avez intégrité, c'est-à-dire que chaque élément a un opposé par rapport à la première loi et chaque élément également du corps a un inverse avec la deuxième loi. Vous voyez ? C'est ça une structure de corps. Pour que les opérations soient internes, vous voyez qu'il faut, on a alpha CG2 puissance 3 qui est constitué de six éléments. Vous pouvez tout à fait dire voilà, alpha, c'est un élément générateur. On ne sait pas ce que voit alpha. Alpha, c'est simplement une racine. C'est-à-dire, c'est comme si vous me disiez voilà, je suis dans un corps je ne sais pas, je suis dans le corps. Mais elle peut ne pas exister, alpha. Là, mon alpha, j'ai postulé qu'alpha, c'est un élément générateur de CG2-3. Éléments générateurs d'un corps fini, ça veut dire que par ses racines, alpha va générer l'intégralité du corps. Le corps, vous pouvez le voir sous plusieurs formes. Vous pouvez le voir sous la forme, vous voyez, ce corps-là, on peut le voir sous la forme, vous voyez, le CG2-3, la forme 00, 01 jusqu'à 01. je peux le voir également sous la forme d'un CG2-3. On note les polynômes, je crois qu'on note CG2-3 de X, il me semble. Oui, X. On doit faire, non ? Ça doit se noter. Alors, c'est compliqué à noter, ça doit se noter CG. Oui, mais ce n'est pas ma question, monsieur. Monsieur, ma question. Mais attendez, on va y revenir, on va y venir. Donc, vous voyez, alors, on note CG2-2, voilà, ça doit être du CG2-2-X, je crois, ça se note comme ça, divisé par le polynôme qui permet de le générer. Donc là, ce serait, on aurait, vous voyez, le polynôme 0, le polynôme X, le polynôme X2, et puis on arrive à, voilà, une autre façon de faire avec, en associant, parce qu'on a un isomorphisme, on a vu entre les combinaisons binaires et puis les polynômes, et une autre façon encore de faire, c'est de dire, voilà, je considère un élément générateur, ce que j'appelle alpha, du coup, cet élément est d'ordre 7, pour qu'il soit générateur, l'ordre de alpha est égal à 7, c'est-à-dire que alpha puissance 7 est égal à 1, voilà, ça c'est la condition de base, et ensuite, par ses racines, il va décrire l'intégralité de CG étoile de 3, c'est-à-dire que, voilà, on pose CG2-3, on dit alpha est un générateur, CG2-3 égale alpha, alpha 1, alpha 2, jusqu'à alpha 6, avec alpha 7 égale 1, voilà, et là, j'ai décrit le corps également à partir d'un élément primitif, alors il se trouve que cet élément primitif est une racine d'un polynôme primitif, vous voyez, il y a un lien entre les deux, voilà, il est tel qu'ici, on a une condition supplémentaire qui est alpha cube, et pour que ça fonctionne, égale à alpha plus 1, on aurait pu avoir une autre condition, vous voyez, en le construisant comme ça, on construit l'intégralité du corps, on a les racines, on peut montrer finalement que les racines qu'on va obtenir, on peut les mettre soit sous forme binaire comme ça, soit sous la forme d'un polynôme, on va obtenir, vous voyez, les racines, alors si on développe, on va avoir avec ces deux conditions-là, alpha, alpha, alpha 2, le alpha cube, je vais l'écrire alpha plus 1, le alpha 4, alpha 2 plus alpha, etc., etc., et vous allez arriver jusqu'à alpha 2 plus alpha plus 1, donc grâce à cette, vous voyez, racine qui a juste la propriété d'avoir un ordre 7, voilà, c'est une racine de CG2-3, on est dans CG2-3, on ne peut pas dire, vous voyez, parce que vous, vous essayez de vous rattacher à ce que vous avez, si vous êtes dans, peut-être, une racine dans R ou dans C, voilà, simplement ce que je peux dire, c'est CG2-7-1, alors, si on va plus loin dans ce genre de, vous voyez, dans ces corps finis, voilà, on voit le alpha 7 égale 1, ça nous fait penser un petit peu aux racines de l'unité, vous voyez, et en fait, il y a vraiment un lien entre les racines de l'unité dans l'ensemble des complexes, et ensuite, les racines d'un corps avec une caractéristique qui est égale à 2, du type CG2 à la puissance 1, il y a vraiment un parallèle qu'on peut faire, et c'est ça ensuite qui permet de développer toute la théorie sur les polynômes cyclotomiques et sur les polynômes minimaux, d'accord ? Est-ce que je vous éclaire un peu plus, monsieur Angou ? Oui. En fait, ce n'est pas du tout évident d'intégrer tout ce que je vous dis et tout ce que je fais du premier coup, ça je peux vous l'assurer, c'est quand même assez compliqué, même sans n'ayant que ces petits éléments de base, voilà. Alors, ce que vous allez faire, regardez, si vous avez compris, mais calculez-moi le polynôme minimal qui est associé à alpha au cube, d'accord ? Est-ce que vous voulez me faire ça pour voir si vous avez compris ? Donc, toujours dans CG2-3 et toujours avec un corps de base des opérations ensuite entre les coefficients des polynômes qui se font dans le corps de base CG2. Monsieur, j'ai juste une question. Non, dans le premier cas, on s'est arrêté à alpha à la puissance 4. Ouais, alors ici, vous allez aller jusqu'à combien, regardez, les racines conjugées. Alors, regardez, vous faites pareil, alpha cube et racine, donc, d'après la propriété qu'on démontre avec la formule du binôme de Newton, on a alpha cube au carré qui est aussi une racine, donc alpha 6. Ensuite, j'ai alpha cube puissance 4 puisque je pourrais mettre alpha 6 à la puissance 2. Ça me ferait du alpha 12. Alpha 12, ça fait du alpha 5. Ça va avoir alpha 5. Et ensuite, le prochain, le prochain, ça va vous donner du alpha 12 au carré. Ça vous fait du alpha 10. c'est alpha 10. Vous voyez, alpha 10 vaut alpha 3 qu'on a déjà. Donc, on s'arrête là. Vous voyez, donc les racines conjugées, vous les avez ici, ici et ici. D'accord ? Allez-y, essayez de me trouver le polynome minimal. Je vous laisse faire et vous allez me dire ce qu'il vaut. Vous voyez, vous savez. je reprends ma démo. Donc, alpha 7 moins 1 égale à 0. Je transpose ce que je fais dans CG2.3. Je le transpose dans le corps des complexes. Vous voyez, je vais essayer de chercher les racines septièmes de l'unité. C'est-à-dire, je pars alpha 7 moins 1 égale à 0, alpha 7 égale 1. Et donc, les racines de l'unité valent EI de pi K divisé par 7 dans C avec K qui va de 0, qui vaut 0, 1, 2 jusqu'à 6. Vous voyez ? Et du coup, vous voyez là, on va considérer deux racines, une avec K égale 1 et l'autre avec K égale 3. Ça va nous rappeler un petit peu ce qu'on avait ici. Vous voyez, lorsque j'ai pris le alpha qui était tel que alpha 7 égale 1. Vous voyez, j'avais pris une racine alpha puis j'ai pris une racine alpha au cube. Et regardez, qu'est-ce qu'elles ont d'intéressant ces deux racines-là si je prends alpha 1 et alpha 3 ? Si je prends les puissances alpha 1, alpha 1, puissance 1, alpha 1, puissance 2, alpha 1, puissance 3, et si je vais comme ça jusqu'à alpha 1 puissance alpha 1 puissance 6, qu'est-ce que je retrouve si je fais ça ? j'ai décrit toutes les racines septièmes de l'unité avec alpha 1. On pourrait le faire, je ne vais pas vous le faire ici, mais je fais alpha EI de pi 7, EI de pi, alors d'abord EI 0, EI de pi 7, EI de pi 7 fois 2, EI de pi 7 fois 3, je les décris toutes. Et avec alpha cube, c'est pareil, je vais toutes les décrire avec alpha 3. Si je prends alpha 3, vous allez voir que alpha 3 puissance 0, alpha 3 puissance 1, alpha 3 puissance 2, jusqu'à alpha 3 puissance 6, ça décrit aussi toutes les racines septièmes de l'unité. Donc, on dit que alpha 1 et alpha cube, ce sont des racines primitives de l'unité. Vous voyez, pour qu'elles soient primitives de l'unité, en fait, il faut que K, on note comme ça en maths, K n égale 1. Vous savez ce que ça veut dire cette notation-là ? K, un petit triangle n égale 1. Alors, ce n'est pas un produit vectoriel. Ça veut dire que K et n sont premiers entre eux. Premiers entre eux, ça veut dire que ils ont comme diviseurs communs, aucun diviseur commun sauf 1. Et à partir de là, vous voyez, la racine est primitive. Donc, ça veut dire que alpha puissance 1 décrit toutes les racines septièmes de l'unité et alpha, vous voyez, puissance 3, qui n'est rien d'autre finalement que alpha 1 au cube. Vous voyez, puisque le K vaut 3, il est premier avec 7 et pour alpha 1, K vaut 1, il est premier avec 7. Donc, elles sont en racine primitif. Et vous voyez, si je pose finalement mon alpha de mon corps, si je fais une coïncidence entre le alpha de ces G2 et la racine EI de pi sur 7, vous voyez, je montre finalement que voilà, si je pose alpha comme ça, du coup, alpha décrit bien l'intégralité du corps parce qu'on pourrait lui associer en faisant une coïncidence avec ce qu'on a sur C. Monsieur, je n'ai pas compris pourquoi vous avez fait l'écriture exponentielle. pour vous montrer que finalement, si je pose, vous voyez que là, ce que j'ai fait de ce côté-là, j'ai travaillé dans Cg2,3, vous voyez, avec la condition alpha 7 plus 1 égale à 0, d'accord, dans le corps Cg2,3. Ici, vous voyez, j'ai cherché les racines septièmes de l'unité, c'est-à-dire que je suis parti de alpha 7. quand on est dans C, quand on cherche les racines de l'unité, elles sont complexes. On travaille dans le corps C, qui n'est pas encore fini, qui contient une infinité d'éléments. Et je cherche les racines septièmes de l'unité. Les racines septièmes de l'unité, elles sont au nombre de 7, vous voyez, comme le nombre d'éléments de mon corps, vous voyez, comme le nombre d'éléments que j'ai dans le corps Cg étoile, 2,3. Et certaines de ces racines sont primitives, c'est-à-dire que certaines de ces racines septièmes de C sont capables de décrire toutes les autres par leur puissance. Ce sont les racines où le petit K et le petit N sont premiers entre eux, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de diviseur commun. Vous voyez, 3 est premier avec 7, 1 est premier avec 7, parce qu'ils n'ont pas de diviseur commun, 4 est premier avec 7. Vous voyez, vous avez des racines, là, il y en a beaucoup de racines primitives. Il y a des cas où il y en a beaucoup moins. Ce sont des racines qui décrivent l'intégralité. Vous voyez, en fait, alpha est primitif, donc on peut le faire coïncider avec le alpha de mon corps, Cg, et donc, c'est normal que le alpha cube soit aussi une racine primitive. Et donc, vous voyez, en fait, x3 plus x plus 1, pourquoi ? parce que le alpha cube de mon Cg de 3 va décrire aussi l'intégralité des éléments du corps. Vous voyez, en fait, j'ai fait coïncider les racines de Cg de 3 avec les racines septième de l'unité. Et cette coïncidence, elle fonctionne si la caractéristique du corps fini est égale à 2. Voilà. Est-ce que certains ont suivi ce que j'ai fait ou oui ? Non ? On ne comprend pas trop. Pas trop ? Oui, je ne sais pas. Le problème, c'est qu'on était dans des bits et maintenant, on est dans des exponentiels. Vous voyez, regardez, si je dis que mon alpha a pivot e i de pi sur 7, finalement, les propriétés des racines septième de l'unité, je peux les appliquer aux éléments d'un corps fini de caractéristique E2. C'est-à-dire que, regardez, si je mets alpha égale e i de pi, finalement, je vais retrouver ce que j'ai retrouvé là. Si ça vous paraît un peu compliqué, on se sert de cette coïncidence pour ensuite pouvoir déduire de certains polynômes particuliers qu'on appelle des polynômes cyclotomiques. On peut déduire les polynômes minimaux. Voilà. Monsieur, s'il vous plaît, on a décrit le CG2 à la puissance 3. On l'a décrit avant. Oui. Est-ce que vous pouvez monter ? On l'a décrit par les puissances successives de alpha. Je ne sais pas si quand vous avez fait des maths, quand vous avez fait les racines, ce n'est pas dit qu'on vous en ait parlé parce que je ne sais pas jusqu'où vous avez été en maths pour certains. Mais dans les racines énièmes de l'unité, lorsqu'on fait les calculs dans le corps C, dans le nombre complexe C, le corps des nombres complexes, certaines racines sont primitives. C'est-à-dire que si vous avez le cas qui est premier avec N, les racines sont primitives. C'est-à-dire que vous prenez les racines et en faisant, comme on a fait ici pour décrire CG2,3, on décrit l'intégralité du corps. Vous voyez que c'est cyclique aussi. Vous voyez qu'il y a des choses communes avec les racines de l'unité. Vous voyez, ça forme quelque chose qui est cyclique. Vous voyez, si je pars de alpha 7 moins 1 égale à 0, voilà, j'ai un cycle. Vous voyez, je vais avoir cette racine. On peut lui associer une structure de corps, en fait, un peu comme dans CG2,3. Donc, il y a vraiment une analogie. Il y a des propriétés qui sont extrêmement intéressantes de coïncidence. Vous voyez, entre les polynômes cycliques et les polynômes minimaux. Voilà, donc bon. Effectivement, ça, c'est des choses que je rajoute qui ne sont pas forcément nécessaires d'avoir compris pour faire ce que je demande ensuite dans ce cours. Parce que c'est des maths un peu compliqués. Voilà, donc si vous avez compris très bien, si ce n'est pas trop trop compris, ce n'est pas non plus trop trop grave. Voilà, alors sur ce, on a vu ce que c'était que cette notion de polynôme minimale. On va passer au code BCH. On va se servir dans ce qu'on vient de voir. Voilà, le code BCH, c'est un code par rapport au code cyclique qui est capable de corriger plusieurs erreurs sur une séquence. Vous voyez, les codes cycliques, lorsqu'il est parfait, réalisés à l'aide d'un polynôme primitif de CG2 à la puissance EN. Donc, ce code-là est capable de corriger une erreur parmi les n bits du mot code, c'est-à-dire message plus séquence de contrôle. On peut la corriger partout, mais qu'une seule. Alors, on va construire un autre type de corps. Donc, le code BCH, ce sera du nom initial des chercheurs qui ont inventé ce code, donc code cyclique capable de corriger plusieurs erreurs. Pour cela, il va être nécessaire de construire le corps d'extension CG2P à partir du corps de base CG2, un petit peu comme on a fait précédemment. On va se servir d'un élément primitif alpha de CG2P. c'est-à-dire un élément qui va être capable de générer l'intégralité de CG2 puissance EP. Cet élément-là va être un diviseur, on l'a déjà vu, rappelez-vous, x7 plus 1, on vient de le voir, deux polynombres de degré 3 et une racine de ces deux polynombres-là est capable de générer l'intégralité du corps. Là, si on prend un n quelconque, mais le n doit être de la forme, je ne sais pas si c'est bien, ici, c'est 2 puissance P moins 1, on est d'accord. vous avez petit n, le P, il est vraiment un exposant, 2P moins 1. Voilà, donc, on va construire ce code d'extension et ce qu'on montre, c'est que, alors ça, c'est aussi un peu complexe à montrer, mais ça se comprend assez simplement parce que vous allez voir que toutes les racines du polynôme générateur sont distinctes. D'accord ? Donc, on montre qu'un code cyclique de polynôme générateur G2X qui est égal au produit des polynômes minimaux associés à alpha, alpha 3, alpha 5, etc., jusqu'à alpha 2 puissance E moins 1 est capable de corriger jusqu'à E erreur sur un mot de n bits. Donc, vous voyez ce qu'on doit avoir lorsqu'on forme un code BCH, c'est bien sûr n égale à 2 à la puissance P moins 1. Monsieur, excusez-moi, le CG de P, c'est le même P que vous écrivez ou pas ? Alors, le CG de P, le P, alors, le corps de base, c'est CG2 et le P, c'est un exposant. D'accord ? Donc, il n'y a pas 36 solutions. Si on prend n égale 7, ça vous fait 2 à la puissance 3 moins 1. Donc là, le P, par rapport aux notations qu'il y a ici, effectivement, des fois, c'est un exposant ici. On est d'accord ? Donc, c'est bien exposant P. Voilà. Donc, vous devez avoir soit vous avez n qui est égale, si on prend les premiers, on a n qui est égale à 2P moins 1, qui doit être égale à 2P moins 1. Donc, soit c'est 7 avec 2 à la puissance 3, soit ça peut être 15. Et dans ce cas-là, le P. Donc, est-ce que on parle de CG de P, c'est le même P, CG2 à la puissance 3, c'est ça ? Voilà. Alors, soit CG2 à la puissance 3, donc là, ça veut dire que le P vaut 3. Si jamais je prends n qui est égale à 15, petit P, avec la notation que j'ai prise là dans ce paragraphe-là, effectivement, qui peuvent, voilà, des fois, je généralise, je mets des P, effectivement, qui peuvent, voilà, donc là, un P égale 4. Donc, l'autre possibilité, ce serait d'avoir peut-être n égale 31. Donc là, 2 à la puissance 5 moins 1, etc. D'accord ? Donc, on va fixer, au départ, on fixe le nombre de bits total du mot. Donc, c'est-à-dire que le mot total, il aura, par exemple, une longueur de 15, une longueur de 31, etc. Ensuite, on va former, donc, le corps de base CG2, 5, à partir d'un élément primitif, c'est-à-dire à partir d'une racine d'un polynome primitif. Voilà, donc on va faire alpha, 0, alpha 1, alpha 2, alpha 3. Et ce qu'on peut montrer, c'est qu'on part de alpha qui génère CG2 puissance P et on peut montrer qu'un polynome qui est constitué du produit de M1X, le polynome minimal associé à alpha, multiplié par le polynome minimal qui est associé à alpha cube, il va corriger deux erreurs en polynome constitué de M1, M3, M5 de X, donc polynome minimal associé à alpha, alpha 3 et alpha 5, il en corrigera 3, puis etc. D'accord ? On peut généraliser. D'accord ? Et vous voyez qu'ils n'ont aucune racine en commun puisque c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui fait ensuite que le degré que vous allez avoir de G2X, il vous donnera, il génèrera l'intégralité des classes du corps qui est conscienté par le polynome G2X en fait. C'est-à-dire que si vous avez un polynome de degré 10, les restes de la division euclidienne vous donneront tous les polynomes possibles de degré 10 parce que toutes les racines sont distinctes. C'est pour ça qu'on travaille avec les polynomes minimaux. Vous voyez, puisque M1 va avoir pour racines conjuguées. Donc, par exemple, alpha 2, parce qu'on est dans le CG2, alpha 4, alpha 8, etc. Donc là, ça va dépendre de N. M3 aura pour racine alpha 3, alpha 3 au carré, alpha 3 puissance 4, alpha 3 puissance 8, etc. Alpha 5, vous voyez, c'est pareil, alpha 5, il n'est pas commun avec les racines conjuguées de alpha 3, de alpha puissance 3, ni avec celle de alpha. Vous aurez alpha 5 carré, alpha 5 puissance 4, etc. D'accord ? Donc, aucune racine en commun. Vous voyez que toutes les racines de G2x vont être distinctes. Donc, le degré de G2x, finalement, ce sera le nombre de séquences de restes possibles. C'est-à-dire que si vous avez un degré 10, vous aurez 2 à la puissance 10 moins un reste possible des divisions éclidiennes. Vous suivez ou pas ce que je dis ? Oui, monsieur, on suit. Voilà, vous suivez à peu près. On va l'appliquer, vous allez voir. On va l'appliquer. Voilà. Ce n'est pas un code parfait. C'est-à-dire qu'il va générer plus de restes de divisions éclidiennes que de séquences d'erreurs possibles. Vous voyez, si vous avez, par exemple, E erreurs possibles, ça veut dire que vous avez, si vous n'avez qu'une erreur, vous voyez, ça vous donne CN1, le nombre de combinaisons un bit parmi n. si vous avez une erreur double, le nombre d'erreurs doubles possibles sur n bits, ça va être C2 à la puissance n. Le nombre de séquences à erreurs sur n bits, ça va être CN1 à la puissance e. Et ça, ça va être toujours inférieur au degré des produits des polynômes minimaux. Donc, le code ne va pas être parfait. C'est-à-dire que vous allez avoir le degré k du produit de l'ensemble des polynômes. Si on fait 2 à la puissance k moins 1, ce sera tous les restes. Alors, faites attention ici, il y a une petite erreur, c'est 2, le nombre de syndromes, c'est 2 à la puissance k moins 1. 2k, c'est comme ça, moins 1, ce n'est pas un exposant. Ce sera toujours supérieur ou égal. Vous voyez, la somme de y égale 1 jusqu'à E de toutes les combinaisons d'erreurs possibles, donc des CIN possibles. On sera toujours plus grand, donc on n'a pas un code qui est parfait, en fait. Il génère plus de syndromes, il y a plus de syndromes possibles que de combinaisons d'erreurs possibles. C'est pour ça qu'après, si vous voulez, le code parfait j'ai plusieurs erreurs, c'est plus les codes de raies de Salomon, mais qui sont encore plus compliqués à comprendre que les codes correcteurs de type BCH. Voilà, donc on va on va en former un premier code BCH. on va le faire, on va essayer de corriger trois erreurs sur une séquence binaire de 15 bits. C'est ça qu'on va essayer de faire. Donc la méthodologie, vous voyez, pour former le code, on choisit d'abord le nombre n total qui doit être de la forme, voilà, mes explodents ne sont pas terribles, mais c'est 2 à la puissance p. 2 à la puissance p moins 1, le n doit toujours être de cette forme-là, 2 à la puissance n moins 1, donc la condition modulo sur les polynômes, ça va être x n plus 1 égale 0, c'est-à-dire que, vous voyez, le mot code, il est sur n bits, donc le polynôme associé, c'est un polynôme de degré n moins 1, donc on a la condition x n plus 1 qui est égale à 0. Ensuite, on va chercher un polynôme primitif de degré p, c'est-à-dire que on va chercher un polynôme primitif de cg de cg de cg de puissance p. Voilà, donc une racine alpha qui va être capable de décrire l'intégralité du corps, c'est-à-dire que voilà, vous allez avoir le alpha 0, alpha 1 jusqu'à alpha alors alpha ça doit être 2p moins 2, je pense, qui va vous décrire l'intégralité du corps, vous voyez, c'est le cg étoile 2p, du coup, je vérifie, 3, c'est ça, 2p moins 2. Voilà, donc on va construire ce corps-là avec alpha, donc avec les racines, c'est ce qu'on va faire, c'est la troisième étape. Ensuite, on va fixer le nombre d'erreurs à corriger, vous voyez, donc ça peut être 2p, 3, etc. Une fois qu'on aura fixé le nombre d'erreurs à corriger, on va calculer les polynômes minimaux associés. Supposé que vous ayez choisi de corriger deux erreurs, vous allez chercher le polynôme minimal associé à alpha et le polynôme minimal associé à alpha au cube. Et ensuite, le polynôme générateur de ce code, ce sera simplement le produit des polynômes minimaux et ensuite, à partir le produit des polynômes minimaux et à partir du polynôme générateur, comme on a fait pour le code cyclique, on va pouvoir déduire l'ensemble des restes et si vous voulez, former la base canonique. Alors, nous, ce qu'on va faire, vous voyez, pour l'exemple, je crois que c'est ce qu'on fait en TP également, je ne sais plus qu'en TP, on fait ça aussi. Donc, on va partir d'un mot total de 15 bits et on va essayer sur le mot de corriger trois erreurs et pour ça, on va former le polynôme. Alors, vous voyez que le polynôme, alors, si on appelle alpha un élément générateur de CG 2 puissance 4, du coup, vous voyez que on va devoir chercher le polynôme minimal associé à alpha, le polynôme minimal associé à alpha cube, le polynôme minimal associé à alpha 5, on va faire le produit de ces trois polynômes minimaux et on aura donc le polynôme générateur du code. Voilà un petit peu pour ce qu'on va faire. Alors, ce que je vais faire, je vais faire une petite pause de suite. on va faire un exemple tout de suite. Il faut qu'on ait n égale 2 puissance q moins 1. On va faire avec 15 bits, donc n égale 2 puissance 4 moins 1. donc là, la condition sur les messages le modulo, c'est donc x puissance 15 plus 1. On va faire des opérations sur les polynômes modulo x puissance 15 plus 1 égale à 0. alors, on peut corriger, on va considérer, il faut considérer donc cg 2 à la puissance 4. On a déjà travaillé sur cg 2 à la puissance 4, donc dans l'exemple qu'on a fait avec le code cyclique, il faut chercher un élément primitif élément primitif de ce corps de cg puissance 4. Voilà, et on va construire le corps avec les alphandes. On va en avoir besoin ensuite pour trouver les polynômes minimaux. Donc, on se souvient qu'on l'avait vu dans la table, je vous avais montré la table hier, la table des polynômes irréductibles dans cg 2. Donc, si on a n qui est égal à 2 à la puissance q-1, le polynôme irréductible de plus haut degré dans la table est un polynôme primitif. On avait vu, alpha, donc élément primitif qui va décrire par ses puissances l'intégralité du corps alpha et racine de qx donc alpha racine du polynôme primitif qui s'est servi pour le code cyclique C15-11 elle est racine de qx égale x puissance 4 plus x plus 1 on avait un polynôme primitif x4 plus x plus 1 polynôme primitif de cg de 4 voilà, donc on va constituer donc là, il faut constituer le corps cg étoile de puissance 4 à partir des puissances de alpha donc on va calculer donc alpha puissance 0 puissance 1 on va aller comme ça jusqu'à alpha puissance 14 et ensuite on veut corriger trois erreurs donc là, on souhaite on veut corriger trois erreurs donc pour corriger trois erreurs il faut trouver le polynôme minimal qui est associé alpha celui qui est associé à alpha cube donc le polynôme minimal de alpha de alpha cube et de alpha 5 et ensuite le polynôme générateur du code et de x ce sera donc m1x fois m3x et fois m5x voilà donc on va faire tout ça en fait ça va vous servir aussi pour le tp puisqu'en tp c'est ça qu'on vous demande alors je ne sais plus si en tp c'est pour corriger deux erreurs ou trois erreurs voilà donc on va essayer de voir comment on trouve les polynômes minimaux on va y aller et puis moi je vais faire donc l'intégralité alors je ne sais pas ici je n'avais pas trop développé non je vais donner juste voilà et puis après on va trouver la base canonique après on aura ça on va trouver la base canonique voilà donc je vais développer tout ce que j'ai fait là puisque vous allez en avoir besoin en tp ok on va développer tout ça alors voilà donc vous voyez le problème qu'on a posé donc on souhaite construire un code sur 15 bits qui soit donc code sur 15 bits ça veut dire que vous avez le mot plus la séquence de contrôle qui fait 15 bits en tout et on souhaite corriger trois erreurs bien sûr la taille de la séquence de contrôle k elle va être égale voilà k alors petit n on sait déjà que c'est 15 15 bits en tout k la séquence de contrôle ça va être le degré de g de x ça on ne connait pas et donc le message ensuite m le message avant le codage il va être sur un bit égal à n moins k donc commençons par décrire l'intégralité du corps par la racine alpha on va constituer le corps d'extension grâce à un élément primitif alors les propriétés de l'élément primitif c'est que cet élément là est racine d'un polydome primitif alors il n'y en a pas qu'un seul il y en a plusieurs il y en a un qui vaut x4 plus x plus 1 donc on va partir de ça donc on a alpha 4 plus alpha plus 1 égale 0 ce qui donne alpha 4 égale alpha plus 1 et puis on a la condition modulo on sait que l'ordre de la racine c'est forcément 15 c'est l'ordre c'est 2 à la puissance q moins 1 donc 15 donc on a alpha 15 qui est égal à 1 donc on a cette première la égalité donc ça vous donne alpha 4 égale alpha plus 1 et ensuite on a également alpha 15 égale à 1 donc avec ça on constitue le corps avec les racines alors ça va nous servir ça va nous servir ensuite à pouvoir calculer facilement les polynons minimaux on sait que les polynons minimaux ils vont être à coefficient en CG2 donc leur coefficient ça va être 0 ou 1 voilà donc on va essayer de trouver un petit peu les méthodes les plus simples pour faire les calculs alors je vais constituer ici la table alors on va commencer par alpha donc puissance 0 ça donne 1 alpha 1 vaut 1 alpha 2 voilà voilà donc alpha 1 vaut alpha alpha 2 alpha 3 ensuite lorsqu'on arrive à alpha 4 vous voyez alpha 4 vous pouvez le remplacer par alpha plus 1 puisque là on va si on veut avoir une représentation une représentation polynomiale vous voyez on ne va pas aller au-delà du degré 4 on va rester sur le degré 3 voilà on va essayer donc d'avoir comme ça toutes les puissances exprimées en fonction d'un polynome de degré 3 au maximum pour que ce soit plus simple pour faire les opérations pour trouver les polynomes minimaux donc alpha 5 égale alpha 2 plus alpha alpha 6 alpha cube plus alpha 2 alpha 7 donc alpha 4 plus alpha 3 alpha 8 donc alors alpha 8 alors alpha 4 plus alpha 3 on peut simplifier un petit peu ici puisque voilà on peut l'écrire alpha 3 on va plutôt l'écrire alpha 3 on va y remplacer alpha 4 par alpha plus 1 donc alpha 3 plus alpha plus 1 plus alpha plus 1 ensuite alpha 8 donc alpha 4 plus alpha 2 plus alpha et alpha 4 et alpha 4 vaut alpha plus 1 donc ça vous fait du alpha 2 plus 1 voilà à côté je ne vais pas de manière à y avoir accès facilement on va plutôt mettre le reste des puissances voilà alors il nous reste donc alpha 9 alors alpha 9 alpha 3 plus alpha alpha 10 donc alpha 4 plus alpha 2 alpha 4 plus alpha 2 donc ça donne alpha 2 plus alpha plus 1 là alpha 11 alpha au cube plus alpha 2 plus alpha alpha 12 alpha 3 plus alpha 2 plus alpha plus 1 alpha 13 égal alpha 4 plus alpha au cube donc alpha plus 1 ça vous fait alpha au cube plus alpha 2 plus 1 et alpha puissance 14 le dernier du coup alpha 4 plus alpha au cube plus alpha plus 1 donc ça vous donne alpha cube plus 1 normalement si on fait alpha 15 on doit retrouver 1 alpha 15 ça vaut alpha 4 plus alpha et ça ça vaut alpha plus 1 plus alpha donc ça vaut bien 1 voilà donc on a bien alpha 15 qui vaut 1 d'accord donc là j'ai généré l'intégralité du corps Cg de 4 avec une racine primitive donc qui est telle qu'alpha 15 on vient de le voir égale à 1 et cette racine elle est racine d'un polynome primitif on avait vu qu'un polynome primitif de Cg de puissance 4 était égal à x4 plus x plus 1 voilà donc jusqu'ici ça ne pose pas de problème je peux dire si c'est bon ça va mademoiselle c'est quoi votre nom en fait mademoiselle je vous entends vous participez c'est très bien je ne connais pas votre nom vous appelez comment je vais monter un peu vous êtes mademoiselle s'il vous plaît belcadie belcadie d'accord ah oui je vois qui c'est oui d'accord d'accord alors voilà donc j'ai l'intégralité du corps donc là j'ai généré Cg 2 à la puissance 4 étoile voilà puisqu'il n'y a pas le 0 et à partir de ça je vais construire les polynome minimaux donc je vais vous avez compris un peu le système alors donc il faut le M1x alors donc le le polynome ensuite donc là c'était le donc on va mettre ici construction du corps si vous voulez de Cg étoile de 4 voilà et ensuite on va chercher les polynomes minimaux donc là ici polynome minimaux alors voilà donc d'abord le polynome minimal associé à alpha alors à alpha le polynome minimal de alpha vaut M1x alors est-ce que c'est nécessaire de calculer le polynome associé à alpha est-ce qu'on doit le calculer c'est le même voilà c'est le même que le polynome primitif que Q2x voilà donc c'est pas nécessaire de le calculer voilà on peut dire que c'est Q2x puisque un polynome minimal d'une racine primitive c'est c'est le polynome primitif donc comme le polynome primitif voilà duquel alpha est racine pour x4 plus x plus 1 si vous le calculez vous allez tomber sur x4 plus x plus 1 alors ce qui peut être intéressant c'est de voir les quelles sont les racines conjuguées de alpha vous avez alpha vous avez alpha alpha carré vous avez alpha 4 alpha 8 et ensuite on aurait alpha 16 mais alpha 16 vous voyez alpha 16 finalement vos alpha facteur de alpha 15 donc alpha 16 c'est alpha donc on s'arrête là vous voyez donc les racines conjuguées pour m1 de x donc égale racine conjuguée voilà ensuite le le polynome en trois erreurs donc trois polynomes minimaux à calculer celui qui est associé à alpha cube donc là c'est le m3x voilà donc il contient les racines alpha cube alpha cube carré donc alpha 6 ensuite alpha 6 au carré alpha 12 ensuite alpha 12 au carré donc alpha 24 alors est-ce que déjà on est alpha on est alpha on est alpha 11 je pense 8 alors 8 8 moins 15 alors excusez-moi alpha alpha on est alpha on est alpha on a cube 6 12 24 24 je pense qu'on va plus loin 24 ça va faire du du coup si je soustrais 15 ça me fait du 9 c'est ça alpha 9 ici voilà et ensuite éventuellement il y aurait alors la prochaine forcément elle ne va pas donc si je fais alpha 3 donc j'aurais 2 à la puissance 4 si je refais au carré donc la prochaine ce serait alpha 18 et alpha 18 ça vaut alpha 3 donc on peut s'arrêter là ici hop voilà donc là les racines conjuguées elles valent donc alpha cube alpha 6 alpha 12 et alpha 9 donc racine conjuguée donc associée donc à alpha cube voilà alors on fait le m3 de x voilà donc le alors c'est le plus dur à calculer ici puisque vous voyez le m1 c'est très simple le m3 de x alors on va être égal donc du coup à x facteur de x plus alpha cube facteur de x plus alpha 6 facteur de x plus alpha 12 et x plus alpha puissance 9 voilà alors si on fait le produit des racines comme on a des racines ici qui sont conjuguées le produit des racines conjuguées ça vous fait ça vous donne toujours un je pense qu'il est il est multiple de de 15 systématiquement si on fait 3 plus 6 on a 9 9 plus 9 18 plus 12 15 vous voyez donc le fait de les racines le produit des racines conjuguées donne toujours un voilà donc ce qu'on a à calculer vous voyez on a le x4 comme problème le dernier terme de plus bas degré en x0 vaut 1 donc on va avoir le x cube à calculer x2 et x voilà donc le m3 de x vaut du x4 alors bon on va développer quand même sinon je pense que de faire des erreurs donc là ça fait du x4 du x2 plutôt plus alpha cube plus alpha 6 fois x et ensuite plus alpha 9 pour le dernier voilà et de l'autre côté x2 plus alpha 12 plus alpha 9 fois x plus alors alpha 12 fois alpha 9 ça fait alpha 21 moins 15 alpha 6 voilà et je redéveloppe alors est-ce que ouais il faut pouvoir simplifier un petit peu voilà je peux peut-être x2 le laisser tel quel et ensuite j'ai alpha cube plus alpha 6 alors si je vais dans la table ici c'est à ça qu'elle sert à la table alpha cube vous voyez plus alpha 6 a priori ça fait du alpha 2 ouais ça fait du alpha 2 ça ça vaut le coup d'être simplifié ici là j'ai du alpha 2 x le alpha 9 je vais mettre une forme plus simple aussi alpha 9 enfin je vais alpha 9 alpha cube plus alpha je l'ai là alpha cube plus alpha voilà voilà et facteur de x2 alors alpha 12 alpha 12 plus alpha 9 alors alpha 12 plus alpha 9 hop 12 plus 9 j'ai le cube qui sort qui part le alpha aussi ça me fait alpha 2 plus 1 multiplié par x et ensuite le alpha 6 et là aussi ça peut être intéressant de alpha 6 de le mettre sous la forme alpha cube plus alpha 2 voilà je développe donc x4 plus x cube alpha 2 plus alpha 2 plus 1 plus x carré alpha 4 plus alpha 2 plus alpha cube plus alpha cube plus alpha 2 plus 1 et plus x facteur alors x facteur là c'est un peu compliqué alpha 5 alpha 4 et ensuite j'aurais dû peut-être laisser vous voyez c'était pas nécessaire peut-être de faire ouais non non donc ouais j'ai du alpha cube plus alpha facteur de alpha 2 plus 1 voilà là c'est quasiment terminé alpha 2 alpha 2 alpha 2 ça part et ici alpha cube part aussi le alpha 2 aussi il y aurait dû alpha 4 alors ça donne du x4 plus x au cube plus x2 du coup je mets x oui j'ai alpha 4 et alpha ça me donne 1 et ensuite le x il manque à développer x et x entre parenthèses là je développe donc j'ai dû alors je développe je simplifie un petit peu le x oui si je développe ça me fait du pour alpha 5 alpha plus 1 alpha plus 1 alpha 4 c'est alpha plus alpha 2 plus alpha plus alpha 5 alpha cube plus alpha cube plus alpha plus alpha plus 1 et du coup là je simplifie un peu le alpha aussi voilà et il me reste dans la parenthèse du alpha 5 1 plus alpha 2 plus alpha donc là j'y suis presque donc j'ai du x4 plus x cube plus x2 plus x voilà et je crois qu'on remplace alpha 5 par ce qu'on a dans la table ici alpha 2 plus alpha voilà donc là ça vous fait 1 plus alpha 2 plus alpha 2 plus alpha et plus alpha vous voyez donc ça part ça part et on retrouve que des coefficients 0 voilà et donc je retrouve je trouve que m3 de x vaut x4 plus x3 plus x2 plus x plus 1 et il vous reste donc le m5 de x alors m5 ça va être assez facile parce qu'il n'y a pas beaucoup de racines conjuguées voilà alors pour m5 de x voilà on a alors on a pour m5 alors on va les racines conjugues donc c'est le polynôme minimal associé alpha 5 alors donc on va voir alpha 5 on va voir du alpha 5 au carré alpha 10 ensuite alpha 10 au carré j'ai du alpha 20 et et alpha 20 vous voyez que ça me fait du alpha 5 puisque alpha 20 vaut alpha 15 multiplié par alpha 5 voilà et alpha 5 on l'a déjà donc voilà j'ai que ici deux racines conjuguées donc c'est simple à calculer m5 que x égale donc x plus alpha 5 facteur de x plus alpha 10 on retrouve le produit des racines conjuguées vous voyez qu'il y a toujours multiple enfin qu'il y a une puissance qui est multiple de 15 donc il vaut toujours 1 plus 1 donc alpha 5 plus alpha 10 va valoir 1 également alpha 5 ici plus alpha 10 vous voyez alpha 2 plus alpha alpha 5 alpha 2 plus alpha plus alpha 2 plus alpha plus 1 et ça donne 1 voilà donc m5 de x x2 plus x plus 1 voilà et donc comme ça j'obtiens le polynôme générateur du code vous voyez que du coup mon g de x vous voyez donc vaut m1 x multiplié par m3 x et multiplié par m5 de x vous voyez si je développe du coup je me retrouve avec du x4 plus x plus 1 facteur de x2 facteur de x4 plus x3 plus x2 plus x plus 1 et facteur de x2 plus x plus 1 voilà je développe tout ça donc ça je vous l'épargne ça me donne x10 plus x8 plus x5 plus x4 plus x2 plus x plus 1 voilà donc j'obtiens un polynôme de degré 10 vous voyez qu'il est constitué uniquement deux racines distinctes de cg de 4 vous vous souvenez on a dit pour m1 on avait du voilà du x pour m1 on avait les racines alors oui on avait du x plus alpha facteur de x plus alpha 2 vous voyez pour le m1 on avait ça x plus alpha 4 et x plus alpha 8 voilà pour le pour m3 et pour m3 j'ai d'autres racines conjuguées c'est à dire que j'ai vous voyez x plus alpha cube x plus alpha 6 x plus alpha 12 et x plus alpha 9 et ensuite pour le m5 on avait x plus alpha 5 facteur de x plus alpha 10 vous voyez qu'elles sont toutes il n'y en a aucune elles sont toutes distinctes vous voyez on a alpha, alpha 2, alpha 4, alpha 8 on a le 3, le 6, le 12, 9, 5 et 10 vous voyez elles sont toutes on a uniquement des racines distinctes aucune racine double d'accord voilà donc le x10 on se va faire des divisions cliennes d'un polynome par le polynome générateur vous voyez le polynome générateur il va ici vous donner un ensemble de classes vous voyez de degrés au maximum égale à 9 c'est à dire que ça va vous générer vous voyez le nombre de restes que ça va vous générer ça va générer 2 à la puissance 10 moins 1 le reste lorsqu'on va faire des divisions cliennes par ce polynome là 1023 reste distinct en fait reste différent lorsqu'on fera une division cliennes d'accord voilà donc 1023 et alors combien on va avoir de séquences possibles d'erreurs vous voyez en séquences d'erreurs alors 1023 et le nombre de séquences d'erreurs alors possible donc je vais avoir une erreur parmi 15 donc c'est 15-1 si j'ai une erreur je peux avoir deux erreurs parmi les 15 bits c'est 15-2 et trois erreurs parmi les 15 bits donc alors 15 voilà ça vous fait donc 15 plus 15 divisé par 2 factoriel multiplié par 13 factoriel voilà et ensuite plus 15 donc ça c'est le nombre de séquences d'erreurs possibles puisqu'on a trois erreurs en tout donc toutes les erreurs possibles sur 15 bits ça vous donne 15 séquences possibles deux erreurs c'est 15-2 trois erreurs c'est 15-3 donc sur 3 factoriel sur 12 factoriel voilà ça vous donne donc si on fait le calcul 15 ici vous avez donc 105 séquences de deux erreurs et ensuite 455 séquences de trois erreurs vous voyez ça vous fait 575 combinaisons d'erreurs possibles d'accord vous voyez donc ce qui est ben netement inférieur donc c'est pour ça que c'est pas un code parfait parce que c'est inférieur à au 1223 restes possibles c'est à dire qu'il y a plus de restes que d'erreurs possibles d'accord donc voilà on parle ici de c'est un code qui n'est pas parfait mais qui va corriger qui va permettre de corriger deux erreurs jusqu'à trois erreurs parmi 15 alors par contre vous voyez que vous avez une séquence du coup comme le polynôme le degré de g de x le degré de g de x est égal à 10 vous avez k égale 10 bits sur la séquence de contrôle d'accord est-ce que vous avez compris ce que j'ai fait ça va est-ce qu'il y a des questions donc monsieur il reste que 5 du message de message et oui et oui parce que vous avez rajouté ici vous avez rajouté 10 bits et oui c'est qu'il faut il faut pouvoir corriger trois erreurs parmi les 15 bits et donc plus vous allez plus vous allez vouloir corriger d'erreurs sur un mot et plus ça va rajouter de séquence de contrôle effectivement là on approche des choses qui sont un petit peu limites puisqu'on a un message sur 5 bits et on a une séquence de contrôle sur 10 bits voilà 10 bits pour la séquence de contrôle 5 bits de message voilà donc effectivement après c'est pas un code qui est optimal après vous avez des codes les codes de Red Salomon qui sont plus complexes à comprendre parce qu'ils travaillent dans les coefficients des polynômes sont dans des corps d'extension également et pas dans des corps de base eux sont des codes parfaits c'est à dire qu'ils génèrent autant de syndrome d'erreur possible que d'erreur possible en tout là vous voyez 575 contre 1023 voilà donc c'est mais bon forcément on veut corriger beaucoup d'erreurs 3 erreurs sur 15 bits il y a une séquence de contrôle qui contient beaucoup de bits mais monsieur j'ai pas compris est-ce qu'on a répondu à la question alors là on a ici j'ai calculé le polynôme générateur c'est à dire que j'ai le polynôme générateur du code je sais que du coup alors c'est un code cyclique tous les mots-codes vont être engendrés par G2X et j'ai en tout des des polynômes de mots-codes qui sont sur 15 bits d'accord alors qu'est-ce que vous me disiez à quelle question je la question c'était je dis la question est-ce que vous pouvez revenir à l'énoncé de l'exemple alors l'exemple c'était de former le code alors c'est pas complètement fini c'est pour j'ai le voilà ce que je voulais faire moi c'était mais comment on sait qu'il corrige trois erreurs parce qu'on a fait alpha et alpha 3 et alpha 5 voilà un code en fait qui est constitué ce qu'on montre c'est qu'un code qui a un polynôme générateur qui est constitué du produit de M1X fois M5X fois M3X en fait vous en avez trois il est capable de corriger trois erreurs pour en corriger une quatrième il aurait fallu un M indice 7 de X c'est à dire le polynôme minimal associé à alpha en fait alors pourquoi une fois qu'on a calculé c'est évident qu'il corrige trois erreurs parce que justement il est capable vous voyez parce que toutes les racines sont distinctes il est capable de générer 1223 restes différents puisque le degré c'est 10 et comme j'ai trois erreurs au maximum trois erreurs ça me fait 575 séquences d'erreurs possibles c'est à dire que je peux avoir une erreur parmi 15 bits deux erreurs parmi 15 ou trois erreurs parmi 15 donc je calcule le nombre de combinaisons ça me fait 575 et le code est capable de générer 1023 restes donc ça veut dire qu'on peut associer plus de restes tous différents lorsque je fais la division qui gagne par G2X que de séquences d'erreurs possibles donc il corrige bien il corrige bien du coup trois erreurs parmi les 15 bits il est capable de décrocher donc on pourra aller loin puisque le 575 est beaucoup plus moins mais après voilà on peut on peut pas effectivement on se dit on peut faire moins mais avec du coup avec 9 ce serait pas suffisant vous voyez 2 puissance 9 moins 1 ça vous ferait 511 reste d'accord pourquoi 9 pourquoi 9 mais non si on avait un polynôme de degré immédiatement inférieur c'est à dire un degré 9 je voulais dire est-ce qu'on pourra corriger plus d'erreurs par exemple est-ce qu'on pourra corriger 4 erreurs non juste 3 3 erreurs il n'y a pas possibilité de si vous aviez 4 erreurs vous voyez là ça vous ferait passer le syndrome d'erreur c'est à dire que 4 erreurs ça ferait C15 plus C215 plus C315 plus C415 c'est à dire que vous auriez vous auriez donc du coup vous auriez en plus à rajouter donc 15 factoriel oui c'est le C4 ah c'est 1365 vous l'avez calculé c'est 1365 oui ouais je vous crois parce que moi je ne sais même pas si j'ai la factoriel je vais avoir la factorielle voilà et effectivement divisé par 4 c'est par 11 voilà ça vous ferait plus 1365 donc en tout ça vous ferait voilà ça vous ferait 1940 séquences vous voyez ça ne passe pas non plus alors c'est pour ça après ce que les les chercheurs ont été faire c'est qu'au lieu de travailler vous voyez on tourne en 11 c'est à dire qu'on peut se dire comme le code n'est pas parfait on peut se dire si on avait peut-être un polynôme de degré 9 ce n'est pas suffisant pour corriger trois erreurs ça générait moins de restes que d'erreurs possibles et effectivement on peut se dire pourquoi pas corriger une quatrième erreur et vous voyez que pour corriger quatre erreurs il faudrait 1940 syndrome d'erreur ce qui n'est pas non plus possible voilà donc là il n'y a pas d'autre possibilité qu'avec ce type de code de corriger plus que trois erreurs d'accord ensuite ce qu'on a fait du coup comme ce ne sont pas des codes parfaits on s'est dit pourquoi pas au lieu de prendre comme coefficient des polynômes des 0 et des 1 donc des éléments de CG2 pourquoi pas avoir des coefficients qui sont des éléments d'un corps d'extension voyez de CG2 à la puissance 1 et par exemple voyez si on prend les codes de Red Salomon les coefficients donc des polynômes ce sont des éléments d'un corps d'extension ça permet d'avoir des codes parfaits ensuite qui corrige exactement qui génèrent autant de séquences d'erreur que le syndrome possible celui-ci n'est pas parfait alors ce que je veux vous laisser faire construisez-moi la base canonique du code voilà ça je peux vous le laisser faire un petit peu en exo voilà construire maintenant la base canonique du code voilà donc là vous mettez tous les messages canoniques et le reste associé d'accord je vous laisse faire ça je ne sais pas une dizaine de minutes à peu près d'accord vous essayez de me faire ça donc vous avez le polynôme générateur voilà après ça se fait exactement comme pour un code cyclique simple à x10 plus x8 plus x5 plus x4 plus x2 plus x plus 1 et vous me cherchez donc la base canonique donc le message associé à x15 à x14 et jusqu'au message associé à x10 x plus 1 ça ne me fait pas beaucoup à construire ça va très vite pour le coup effectivement parce qu'il y a beaucoup de il y a malgré tout ici une grosse séquence de contrôle donc il est plus facile à construire finalement que celui qu'on avait fait là quand on avait fait le c15,11 je vous laisse faire je vous laisse 10 minutes essayer de faire ça voilà alors je reviens vers vous bon alors pour former la base canonique donc des messages soit vous faites des divisions successives alors il faut prendre x14 vous voyez vous allez avoir x14 alors x14 x13 x12 x11 et x10 vous voyez qu'elle est extrêmement simple à faire d'accord voilà et vous vous faites la division par g2x et vous récupérez le message et vous avez la séquence de contrôle ça va vous avez tous réussi à le faire ça oui vous pouvez me dire monsieur c'est un code cyclique bien sûr ça reste un code un code qui est généré par g2x d'accord donc c'est un code cyclique oui c'est un code cyclique on fait que le x10 vous faites pareil alors voilà le x10 vous pouvez faire avec le x10 et puis on fait des décalages comme on en fait donc ça se fait en 5 minutes vous voyez donc le premier message canonique voilà la séquence de contrôle effectivement vous avez juste à côté le g2x hop on a chauffé juste un trait je ne sais pas voilà donc là vous avez le premier c'est g2x donc 0 effectivement suivi de 2,0 2,2,1 0 et 111 donc ensuite vous faites un décalage de 1 bit ça vous donne donc ici 0 1 ensuite 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 et 0 d'accord pour le deuxième ensuite vous refaites un décalage alors là si vous refaites un décalage donc là vous avez du coup vous avez 3,0 après vous refaites comme on a fait hier donc vous refaites un décalage 2,0 ici vous avez un 1 2,0 2,1 pourquoi 2,0 monsieur ? attendez j'ai peut-être mis un ah oui ah oui c'est bon vous n'avez pas encore fait le résultat et alors après il faut faire la somme donc ça hop ici 1,0 2,1 voilà 1,1 ici et puis ensuite 1,0 et 1,0 et ensuite vous sommez avec le le g de x donc ça vous fait 0 ici 1,1 là 0 c'est bon on va bien le mettre dessous quand même voilà 1,1 ici 1,0 1,1 1,0 et 2,1 à la fin voilà vous refaites un décalage donc 1,0 0,0 1 1 1 et 1 puis 0 et 1 puis 0 1,1 0 voilà et le dernier le dernier pour le dernier je fais mon décalage ici 0 1 qui vient ici puis 3 1 0 1 1 0 1 1 0 et 0 ça doit donner ça et puis je fais la somme avec le g de x donc ça ça c'est un beau 0 puis là j'ai trouvé 0 1 ensuite 0 0 1 et ensuite 2 voilà donc la base canonique on obtient ça voilà donc pour former les messages vous les formez par en combinaison linéaire donc vous voyez que les messages effectivement ils sont un peu limités parce que la séquence de contrôle est très grande donc là vous avez le message ici et ensuite séquence de contrôle voilà voilà alors comment s'effectuer la correction alors pour la correction en fait vous voyez que vous avez les restes possibles pour les messages canoniques et ensuite il faut il faut voir toutes les séquences finalement d'erreurs que vous pouvez avoir alors vous voyez donc les séquences d'erreurs si on considère que les séquences d'erreurs finalement le reste associé à une séquence d'erreurs on va l'obtenir par commision linéaire c'est à dire que vous allez pouvoir avoir comme séquence d'erreurs alors soit une erreur uniquement sur un bit du message vous voyez c'est à dire que vous allez avoir ça voilà je vais considérer que les erreurs possibles sur les bits du message sans pour l'instant considérer ceux sur la séquence de contrôle voilà et vous avez donc voilà le reste associé donc si vous n'avez qu'une seule erreur vous voyez ce type d'erreurs là oui la séquence d'erreurs c'est par rapport c'est quand on divise sur alors après bon le contrôle va se faire exactement pareil que ce qu'on a fait hier pour un code cyclique c'est à dire qu'on va diviser le message reçu par G2X d'accord et le reste en fait si le reste est nul il n'y a pas d'erreur a priori et si le reste est non nul on va avoir un erreur qui va un reste qui va correspondre à la séquence d'erreurs vous voyez comme il y a 2 à la puissance 10 moins un reste possible 575 séquences d'erreurs possibles donc à chacune des séquences d'erreurs il va correspondre un reste vous voyez si l'erreur elle est sur un bit du message le reste c'est la base canonique vous voyez c'est ce que j'ai obtenu ici en faisant la base canonique si vous trouvez un des restes de la base canonique c'est que vous avez l'erreur soit sur le X14 le X13 le X12 le X10 et le X11 ensuite si vous avez une erreur je ne vais pas les prendre en compte mais si vous aviez une erreur juste une erreur sur la séquence de contrôle vous trouveriez du X9 X8 X7 jusqu'à X puissance 0 quand on fait la division alors après ce qui se peut c'est que vous ayez vous voyez c'est que vous ayez une séquence de deux erreurs alors si vous avez une séquence de deux erreurs vous allez avoir une séquence de deux erreurs sur le message vous voyez vous allez avoir ça ou vous aurez pour avoir celui-ci donc là c'est une erreur sur le message en fait monsieur ce que je n'ai pas compris c'est que le résultat qu'on a obtenu tout à l'heure en faisant le décalage si je fais par exemple le X14 sur notre polynôme générateur je ne trouve pas le même résultat si vous faites la division si vous faites la division vous devez trouver le même résultat si vous faites la division par le polynôme générateur des X14 vous devez trouver la séquence de contrôle qu'on a juste après moi je ne retiens pas d'erreur 11 ensuite vous avez 11 il y a 81 1 0 j'ai trouvé le même résultat en faisant le décalage que vous mais en faisant la division la division en plus je l'ai je l'ai faite deux fois et je ne trouve pas le même résultat si vous faites X14 et que vous divisez par X10 vous allez normalement vous trouver voilà le X10 plus X8 voilà vous allez regardez si vous si vous faites alors d'ailleurs je l'ai fait moi si je peux vous donner les résultats si vous faites X14 X14 divisé par G2X vous allez trouver que ça vous donne donc X4 vous devez trouver X4 plus X2 je voulais écrire plus 1 plus 1 facteur de donc de G2X G2X et le reste vous trouvez un reste qui vaut X9 plutôt il y a un X9 plus X7 oui plus X7 mon reste il vaut ça plus X4 plus X3 plus X plus 1 voilà moi je l'ai fait donc le reste vaut voilà ça et donc là j'ai bien vous voyez X9 X7 5 6 4 3 0 pour X2 et puis X plus 1 non non c'est bon ça donne bien ça donc si vous faites de la division vous voyez vous devez avoir ça et vous devez trouver voilà il y a un X9 quelque part vous voyez qui part jamais d'ailleurs quand vous faites vous voyez que obligatoirement l'X9 vous le trouvez parce que le G2X vous voyez c'est X10 plus X8 5 2 etc et vous divisez par X4 donc X4 X2 donc le X9 vous le faites jamais donc voilà sauf à la fin voilà vous faites 4 oui vous le faites d'accord c'est bon alors vous avez un et puis vous le faites à la fin je pense attendez je le revérifie donc vous faites X14 vous faites d'abord X4 il disparaît 8 X9 va apparaître voilà il apparaît le X9 et ensuite il apparaît quand vous faites la première soustraction voilà et ensuite il reste il reste jusqu'à la fin parce qu'il ne peut plus il ne peut plus disparaître voilà donc le X9 vous l'avez forcément voilà vous faites ça et vous retrouvez la voie ce qu'on dit alors je reviens à mes séquences d'erreurs possibles donc soit vous n'avez qu'une seule erreur vous avez ça et donc vous reste associé à l'erreur vous voyez donc si jamais vous faites le G de X que il y a l'erreur sur X14 vous allez trouver le reste associé à X14 et après ce qu'il faut faire vous voyez c'est vous avez des séquences de deux erreurs voilà alors la séquence de deux erreurs ce serait 1, 1, 0, 0 par exemple les deux erreurs sur les premiers bits 0, 101, 0, 0 puis ensuite vous auriez 1, 0, 0 1, puis 0 ensuite 1 que des 0 puis un 1 et ensuite vous auriez 0, 1, 1 0, 0 puis 0, 101 puis 0, 101, 0 puis 0, 10 et puis 1 à la fin voilà et puis 0, 0, 11 0 0, 0, 1 0, 1 vous auriez ensuite 0, 0, 1 donc ça ça correspondrait vous voyez à deux erreurs sur le message vous voyez il va y avoir des restes c'est à dire que ces restes vous allez les obtenir par contre mises en linéaire vous voyez du reste ici donc là vous calculez il faut tous les restes voilà ici et donc tous ces restes là vous allez les obtenir pour le premier vous voyez pour celui-ci vous allez faire le reste de x14 plus le reste de x13 ensuite le reste de x14 pour le deuxième plus le reste de x12 etc vous voyez et donc vous allez avoir comme ça toutes les erreurs possibles voilà à deux bits sur le message alors et après vous avez des séquences de trois erreurs vous voyez sur le message c'est par exemple voilà zéro alors je vais commencer par voilà donc voilà 3 3 1 comme ça 0 2 1 0 10 11 0 0 1 ensuite 10 11 0 ensuite 101 11 0 11 1 1 0 1 monsieur vous avez répété le dernier je l'ai répété le dernier ah oui vous avez donc hop voilà 10 11 après il y aurait ouais ouais plutôt 101 du coup 0 1 100 et 11 0 1 1 0 0 11 0 1 0 1 0 11 et puis voilà 0 1 1 donc là vous avez ça c'est 3 erreurs 3 erreurs sur le message voilà 3 erreurs sur le message avec les séquences erreurs vous les calculez si je veux le premier ici celui-ci je vais faire pour cette séquence erreur x14 le reste de x14 plus celui de x13 plus celui de x12 donc j'ai ma séquence si je trouve ça ça veut dire que j'ai les 3 erreurs la division les 3 erreurs sur les 3 points et puis après vous avez aussi à calculer alors à la limite ce qui n'a aucune importance c'est lorsque vous avez 3 erreurs sur la séquence de contrôle donc ça vous pouvez omettre les 3 possibilités sur la séquence de contrôle ça vous enlève un certain nombre de possibilités mais après il va falloir compter une erreur ici sur le message vous voyez par exemple une erreur sur le message donc il y aurait d'autres et puis deux erreurs sur la séquence de contrôle sur le contrôle voilà etc vous voyez vous avez encore des combinaisons donc à chacune de ces combinaisons là on va associer un reste par des combinaisons linéaires avec la base canonique alors sur la séquence de contrôle les erreurs vous voyez c'est soit x9 soit x8 le reste il n'est pas compliqué voilà donc une erreur ensuite sur le message deux erreurs sur la séquence de contrôle deux erreurs sur le message une erreur sur la séquence de contrôle et ensuite les trois erreurs sur la séquence de contrôle ça on peut le mettre on peut ne pas le mettre à l'intérieur puisque voilà vous avez trois erreurs sur la séquence de contrôle finalement les erreurs sur la séquence de contrôle nous importe peu nous ce qui nous intéresse c'est les erreurs sur le message voilà donc voilà un petit peu de les combinaisons vous voyez ça fait assez complexe alors ça ça se traite en fait il y a des algorithmes qui permettent de faire ça assez simplement lorsqu'on veut le programmer et l'algorithme associé de correction d'erreur associé au code BCH c'est l'algorithme de Belerkamp je crois c'est écrit comme ça pour ceux qui veulent le chercher vous allez le trouver il peut se programmer du coup l'algorithme de Belerkamp BBERLEEKAMP donc c'est l'algorithme qui permet de décoder ce code BCH donc voilà c'est l'algorithme ensuite à programmer alors il est complexe à comprendre voilà je vous laisse pour ceux que ça intéresse je vous laisse aller voir c'est comme ça effectivement qu'on ensuite qu'on code le la correction des erreurs voilà donc je vais arrêter là j'ai fait à peu près ce que je voulais faire aujourd'hui